Merci. Je suis ravie d'être ici avec vous. Alors, le déni, on a tout ça en commun dans la vie. De passer par des moments où on se retrouve face à un événement et on se dit, mais ce n'est pas possible qu'il m'arrive ça. Qui ici a déjà vécu ça ? Pouvez-vous lever la main ? Même si, bien sûr, je ne vous verrai pas. Merci. Moi, je suis sortie de mon déni en septembre 2007. Je suis à Albi. C'est une très jolie ville dans le sud-ouest de la France. Et c'est une belle journée d'automne. Il fait doux. Il fait beau. Je me rends chez mon médecin de famille parce que je me sens épuisée et j'ai très mal au dos. Ça fait des semaines que je me cogne quand je vais travailler. J'ai un trajet à pied et puis en métro. Je me cogne aux objets. Je me cogne aux gens. Les gens me disent, faites attention, regardez où vous allez. Et moi, pourtant, je fais tellement attention et je suis tellement concentrée, mais je n'y arrive plus. Je suis directeur financier. J'ai de grandes responsabilités dans une grosse entreprise. Je manage une équipe. J'adore mon travail. Mais c'est vrai que là, entre l'épuisement et le mal de dos, je ne me sens pas au milieu de moi-même. Alors, mon médecin à qui je raconte tout ça me pose une question. De quoi en avez-vous plein le dos ? Et là, je lui dis, je crois que ce sont mes yeux. Et je lâche 16 années de déni. Et lui, devant les pleurs, parce que je suis en train de pleurer, évidemment, de toutes les larmes de mon corps, il me passe des Kleenex, les uns après les autres. Mon médecin me suit depuis l'enfance. Il sait le diagnostic que j'ai reçu à l'adolescence, quand j'avais 16 ans. Une maladie génétique évolutive, sans traitement connu, la rétinite pigmentaire. Mais moi, j'avais fait un déni. On a bien compris. Et là, devant lui, c'est le choc, parce que je réalise que je suis en train de perdre la vue. J'ai 33 ans. En deux mois, je suis passée de conduire une voiture, parce que oui, je conduisais encore, à devoir apprendre à marcher avec une canne blanche. Je découvre les spécialistes du monde du handicap visuel pour la première fois de ma vie. Ils me disent, vous êtes en cécité légale. C'est-à-dire que j'ai une vision tubulaire. Ça veut dire un tout petit rond de vision. Voilà. Petit trou de serrure ou trou de longue vue, flou. Et je suis aveugle, mais pas à 100%. Alors, évidemment, ça a été les deux mois certainement les plus intenses et les plus bouleversants dans ma vie, parce que tout ce que j'avais mis en place, tout ce que j'avais construit depuis 33 ans, brutalement, ça s'est effondré. Je ne savais plus me repérer, je ne savais plus manger, marcher, enfin rien. Je ne savais plus qui j'étais. Et je développais des angoisses face à un futur incertain. Pour sortir de ce déni, pour m'adapter à ce qui était en train de m'arriver, je suis passée par trois étapes cruciales. Et aujourd'hui, vous, vous n'êtes pas en train de perdre la vue. Mais moi, je suis là pour que vous puissiez vous-même accéder à ces étapes-là dans des moments importants de votre vie. La première étape pour dépasser l'épreuve que vous êtes en train de vivre, c'est de reconnecter à votre rêve et à l'identité du rêve. Parce que le risque dans une épreuve, c'est qu'on arrête de rêver. Arrêter de rêver, ça veut dire qu'on se réveille le matin, on est dans le flou, on n'a plus de vision. Ça veut dire aussi que plus rien ne fait sens, on se sent vide à l'intérieur. Arrêter de rêver, c'est aussi qu'on pense que tout est compliqué, qu'on n'y arrivera jamais. La clé va être de créer un rêve, une vision plus grande que l'épreuve que vous êtes en train de traverser. Et l'identité du rêve, c'est ce processus extraordinaire qui, parce qu'on est tiré par ce rêve, on va marcher un chemin qui va nous guider vers une transformation personnelle. Je vais vous donner l'exemple de Daniel. C'est un leader dirigeant que j'ai accompagné à un moment où il était dans une importante transition de sa vie. Daniel, à ce moment-là, il n'avait plus trop de vision pour son avenir et ce qu'il voulait. Alors, il a de très hautes responsabilités, puisqu'il était dans une grande institution, l'armée, il gérait 12 000 personnes. Et la première chose dans le processus ensemble, ça a été de le reconnecter à son rêve. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment ? Il y avait trois choses. Il voulait quitter l'institution après 35 années de bons et loyaux services avec de la reconnaissance. Il voulait refonder les bases d'une vie de couple réussie. Et enfin, il voulait, une fois à la retraite, rester actif avec un métier qui avait du sens pour lui. Alors, on lui a permis de reconnecter à ce grand rêve. Et aujourd'hui, le résultat, à l'heure où je vous parle, c'est qu'il a quitté l'institution par la grande porte. Il a été promu colonel. Il s'est installé avec sa nouvelle compagne. Et il a ouvert son cabinet de thérapeute. Pour que vous puissiez vous appliquer ça dans vos vies dès aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer cette question. Quel est votre grand rêve ? Ou vos grands rêves ? Quelque chose de très important pour vous, pour votre vie. Vous pouvez noter mentalement ce qui est venu. La deuxième étape, après avoir déterminé le rêve, ça va être de libérer en nous ce qui bloque l'accès au rêve. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on vit s'engramme. Évidemment, moi, ce que j'ai vécu, c'est engrammé. Et nous avons des expériences, toutes et tous, du passé, qui viennent nous créer des mémoires qu'on appelle traumatiques, qui ensuite, dans le présent, ces mémoires du passé se réveillent à notre insu et bloquent notre mouvement vers l'avenir. Alors, par exemple, moi, ce moment, ce passage de perte de vue à 33 ans, j'ai intégré l'identité d'une personne lourdement handicapée. Donc, je me sentais inadaptée dans tout un tas de situations du quotidien. Je pensais que ma vie était foutue. Alors, j'ai dû libérer, j'ai dû nettoyer ce qui était en train de se créer comme mémoire et comme émotion. J'ai dû libérer tout ça en passant par le corps, puisque tout ça est dans le corps. Et ça m'a permis d'abord de faire le deuil, ensuite de m'adapter, puis de rebondir avec la créativité qui arrive pour finalement réinventer sa vie. C'est comme ça que j'ai réussi à transformer ma vie. Et par exemple, un de mes grands rêves, c'était retrouver l'amour. Ça s'est fait à l'âge de 40 ans et mon handicap n'est même pas rentré en ligne de compte. Pour nettoyer ces mémoires du passé en nous, on va se servir de l'intelligence somatique et émotionnelle. Il y a des outils qu'on peut utiliser par nous-mêmes, je vais vous en donner un aujourd'hui. Évidemment, pour un travail plus profond, on ira chercher ça avec de la thérapie ou du coaching. Moi, j'ai accompagné une personne en burn-out récemment. Quand elle est venue me voir, elle avait un bon job dans la communication à Paris. Elle était perdue. Elle ne savait plus du tout quel choix faire pour sa vie. Il n'y avait plus de sens, évidemment, dans le travail qu'elle était en train de vivre. Alors, en faisant ce travail, en passant par le corps, on s'est aperçu qu'elle avait des mémoires en elle du passé, d'un événement, de l'enfance, où elle avait dû faire un choix, qui était un choix absolument impossible à faire pour un enfant. On lui avait demandé de choisir entre ses deux parents. Et cette mémoire traumatique se réactivait dans le présent qu'elle était en train de vivre, et donc elle n'arrivait plus à choisir. On a pu libérer ça, en passant par le travail, par le corps, et elle a pu à nouveau retrouver une capacité de choix, de décision. Elle a posé des nouvelles actions, et aujourd'hui, elle vit son rêve, qui était de voyager, et elle s'est mise à son compte. Alors, l'exercice que j'ai envie de vous proposer pour commencer, pour pouvoir accéder à cette intelligence somatique et émotionnelle, il nous vient des bouddhistes tibétains. Il peut sembler bizarre, mais il est très efficace. Il va s'agir de s'intéresser à nos émotions sous un angle un peu différent, c'est-à-dire d'en prendre soin régulièrement. Parce que nos émotions, on les refoule, on ne sait pas trop quoi en faire, pourtant ça exprime un besoin derrière, c'est utile, une émotion. Et ça crée comme un vase émotionnel en nous. Et le problème, c'est que le niveau d'eau monte, et à un moment donné, ça déborde à notre insu. Pour éviter ça, en prendre soin, voici l'exercice. Imaginez les quatre émotions principales, la colère, la tristesse, la peur, la joie. Imaginez-les dans votre corps, à l'état de graines latentes, dans une partie un peu inconsciente, on va appeler ça la cave. Et vous allez inviter, une par une, ces graines à monter dans une partie plus consciente de votre corps, on va l'appeler le salon. Exemple avec la colère. Bonjour colère, vous imaginez la graine dans la cave. Je t'invite à monter dans mon salon. Colère, je te vois, je te reconnais, je prends soin de toi. Et parfois, on a même envie de prendre réellement avec des gestes soin de cette émotion. Vous restez avec elle le temps nécessaire, vous allez le sentir, et puis après, vous la remerciez et vous lui dites qu'elle peut gentiment redescendre à la cave. Et vous faites ça avec chacune. Vous verrez, ça change la vie. La troisième étape, on a donc identifié notre rêve, libéré les blocages. Troisième étape, ça va être de reconnecter à une dimension qui est en nous, qui est souvent oubliée. L'intelligence intuitive, cette connaissance qui est ici dans l'espace du cœur. Ça, c'est merveilleux. Parce que ça fait grandir notre pouvoir personnel. C'est même au-delà de l'adaptation. Parce que ça permet un nouvel alignement dans la vie entre la tête, le corps et le cœur. Et puis, nos actions, elles seront inspirées, elles seront justes depuis cet espace-là. Ça va même créer des nouvelles connexions neuronales dans le cerveau grâce à la plasticité du cerveau. Comment développer ça ? Comment développer cette intelligence intuitive et du cœur ? En raffinant les perceptions sensorielles. Nos cinq sens vers l'extérieur, que vous connaissez, nous avons les mêmes vers l'intérieur. Voir, ça s'appelle clairvoyance, quand on s'est dirigé vers l'intérieur et ça se développe. Donc, on peut comme ça développer nos cinq sens, mais aussi nos cinq autres. Il y a également, pour développer cette intelligence intuitive, la méditation. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup utilisé en passant par le corps, avec aussi des changements de mode de vie. Et vous accédez à des centres énergétiques en vous qui vont s'activer. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que vous aurez une connexion plus profonde avec ce qui vous entoure, avec l'univers, si on croit à l'univers. Et le mental, qui est une intelligence rationnelle, cartésienne, dont on a besoin, il va alors se mettre au service de l'intelligence du cœur. Et il est bien plus efficace dans ces cas-là. On dit que le mental est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'exercice que je vous propose, c'est ce soir, quand vous irez vous coucher, avant de vous endormir, demandez à votre intuition de se mettre en route pendant la nuit. Et puis, sur le matin, au réveil, vous aurez des téléchargements, des choses qui vont arriver, des intuitions. Ça va être merveilleux. Moi, je vous donne un secret, c'est de cette manière que je prépare toutes mes conférences et mes interventions publiques. Si ça ne marche pas de la première fois, bien sûr, ça arrive, persévérez. Et entraînez-vous, ça vaut le coup. Alors, je vous ai parlé des trois étapes. Se reconnecter au rêve et à l'identité du rêve. Libérer les blocages liés au passé, grâce à l'intelligence somatique et émotionnelle. Et puis, aller nous connecter avec cette intelligence intuitive du cœur. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a tellement de choses à intégrer, tout le temps. Si vous êtes là, imaginez que vous êtes en train de vivre des changements que personne sur la planète n'a jamais vécu auparavant. Et ça s'accélère, ça va tellement vite. Alors, si vous sentez que vous ne savez pas comment naviguer dans ce nouveau monde, sachez que c'est complètement normal. Moi, je suis passée par ça, mes clients passent par ça, tout le monde passe par ça. Nous avons besoin de nouveaux outils pour faire face. D'autant que nous avons en nous des capacités immenses, illimitées, insoupçonnées. Alors, je vous ai parlé des trois étapes. Si vous deviez prendre une seule chose, prenez-la. Ici et maintenant, vous verrez déjà le changement. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.